et bien bonjour suite aux petits articles sur le blog concernant la carte microbit on m'a demandé un petit peu de détails plus visuels donc voilà la fameuse carte donc je trouve qu'elle est vraiment génial parce qu'elle rassemble des éléments qui viendrait plutôt du monde arduino très électronique avec la succession de possibilités de branchement sur le bas de la carte et en même temps un petit côté raspberry avec le côté logiciel simple je trouve ça assez intéressant c'est une petite carte comme vous pouvez le voir elle fait 4 cm par 5 cm on voit ici on va l'utiliser tout à l'heure la petite prise usb permettant de la relier à l'ordinateur à la fois pour alimenter et charger les programmes on verra ça tout à l'heure on peut aussi la faire tourner avec une petite batterie un petit connecteur spécifique batterie sur le côté là que dire le petit processeur fait bien son boulot c'est un petit arm cortex m0 ensuite qu'est ce que je peux vous montrer bien on a sur l'autre face ce qui va nous intéresser dans notre petit programme une succession faite de 5 led par 5 led un joli petit carré on a deux petits boutons pour interagir en bas on a quelques petites explications mais je ferai une vidéo plus détaillée sur toutes les possibilités de connexion qui sont qui sont offertes par la carte les trous les plus gros que vous voyez là on peut aller se connecter dessus avec des pinces crocodile mais il existe la possibilité avec un petit adaptateur de venir sur chacun des petits traits que vous voyez au bord donc elle est vraiment pas mal faite donc ce que je vais vous montrer assez rapidement en fait c'est ce que j'ai mis dans le petit tuto je mettrai le lien sous la vidéo donc c'est tout simple pour en faire quelque chose de cette jolie carte on part du site officiel donc de microbit je mettrai lien aussi en dessous et puis il ya une section tout en haut une section create code qui vous amène donc sur une page où on vous propose il ya plusieurs moyens de de coder on va y aller tout doucement cette fois ci aussi par la partie code kingdoms en javascript qui en fait au départ vous allez voir je clique dessus on crée un nouveau projet et on va pouvoir programmer de manière très visuelle un petit peu comme le logiciel scratch si vous connaissez par ailleurs donc dans le le tuto je me contentais de répliquer ce qu'avait fait mon ami philippe avec du code qu'il avait fait à côté en javascript l'idée c'était de de boucler toutes les toutes les 500 millisecondes d'aller récupérer la valeur je ne vous ai pas montré aussi de ce côté même si c'est tout petit la valeur du l'accéléromètre en fait on a on a un compas et un accéléromètre embarqué donc on peut avoir une détection du mouvement de la carte et puis de son inclinaison des choses comme ça et donc l'idée c'est d'afficher un peu une valeur qu'on va aller piocher en additionnant les les valeurs d'inclinaison sur les trois axes et puis on l'affichera sur sur les petites led vous verrez ça ça s'affichera donc pour ce faire on va rajouter donc des blocs dans notre éditeur de code et tout simplement comme on veut que ça boucle la première chose à faire c'est d'aller chercher donc une boucle sur le côté gauche vous verrez donc généralement là le petit symbole en haut ça permet d'avoir tous les éléments de la de la carte elle même donc on a l'écran réglage de l'immunité des led en fait ce qu'ils appellent écran quelques informations sur les boutons et puis le temps depuis lequel on est en route les différents petits capteurs donc le compas d'accéléromètre et puis voilà les inclinaisons ensuite on peut éventuellement utiliser un système de vibrations on fera un petit montage plus tard toutes les options sont là on a ici une partie où on peut avoir des instructions liées tout ce qui est maths donc on a quelques petites fonctions pour avoir une puissance pour avoir le maximum le minimum à chaque fois c'est un peu embêtant faut repasser par en haut et retourner là on a des fonctions aléatoires quand on veut vous verrez il ya un tutoriel aussi qui existe sur le site qui permet de faire un comme un dé on secoue la carte et hop on génère une valeur entre 1 et 6 et puis là on a tout ce qui est les petits blocs de contrôle vraiment de langage et le premier qu'on va utiliser pour que ça boucle que je vous disais ça va ce qu'on appelle la boucle while tout simplement on vient la glisser là comme on veut que ça tourne en permanence on vient cliquer sur la zone qui s'appelle test qui doit être normalement là la condition qui fait qu'on continue ou non de de boucler on va dire qu'on veut tout le temps le faire donc on va choisir trou qui veut dire aurait donc et puis et bien à l'intérieur de ce bloc on va rajouter les petites instructions qui permettent de récupérer les valeurs donc là comme c'est tout avec les blocs ça paraît peut-être un peu compliqué mais vous allez voir on va s'en sortir on va tout d'abord que je ne trompe pas lui rajouter une valeur numérique dans laquelle je clique sur la petite flèche update on va lui dire qu'on veut ajouter deux éléments donc c'est un peu dommage on ne peut pas en ajouter trois là ce que je voudrais faire c'est en ajouter trois on le fera en deux fois on va aller chercher ce qu'on avait dit les valeurs on va prendre par exemple les valeurs de l'accéléromètre donc on va mettre la valeur de l'axe x l'accélération x l'accélération y et puis on fera la deuxième addition directement dans la la fonction d'affichage donc l'affichage on a directement une fonction qui simule vous allez voir qui fait défiler du texte à l'aide des petites led et à l'intérieur on va lui dire pareil on clique sur value on dit que c'est un nombre et pareil on choisit left plus right pour avoir l'addition de deux choses sur left on va prendre là il nous propose tout en bas le petit nombre qu'on n'a pas encore renommé qui au dessus on va l'ajouter et puis on va rajouter le dernier accélération z comme on veut pas que ça soit non plus on a le temps de lire un peu la valeur qui aura été calculée donc ça va être un nombre tout simplement on va lui mettre une petite pause la petite pause se trouve ici on lui dit d'attendre avec weight c'est un nombre de 500 millisecondes qu'on va pouvoir saisir je vais mettre 500 millisecondes ça devrait aller et là déjà on a quelque chose qui devrait fonctionner donc avant même de pouvoir aller sur la carte comme vous voyez sur la partie à droite on a un dessin représentant la carte microbit on peut cliquer sur le thème il peut être habillé différentes couleurs et si je vais maintenant tout en bas sur le gros bouton run ça lance en fait comme vous pouvez le voir ici on voit défiler ce qui va être les led en fait si je bouge la souris sur cette zone on voit que juste en dessous là vous voyez sûrement la zone où il ya marqué accélération x y z donc c'est suivant l'axe de mouvement de la souris il simule les inclinaisons de la carte et ça affiche donc des valeurs tout ça c'est très très bien maintenant ce qu'on voudrait c'est c'est avoir une une visualisation sur la carte microbit elle même donc pour ce faire on va on va brancher la carte tout simplement par sa petite prise usb on a relié l'ordinateur on voit qu'elle qu'elle s'allume je vais vous montrer sur là il ya déjà un programme qui tourne vous allez voir ça m'a affiché également ça m'a ouvert en fait quand on la connecte l'équivalent de comme une petite clé usb comme un petit disque et donc si je vous montre maintenant sur le bureau vous allez voir je souhaite mettre le programme que je vais exécuter et puis on peut remarquer donc comme une clé usb qui s'appelle microbit donc laisser ce qui est à l'intérieur c'est ce qui permet au microbit de fonctionner si je retourne donc sur la partie navigateur on va avoir tout en bas un gros bouton qui s'appelle compile je clique dessus il me propose de sauvegarder le programme sous la forme d'un fichier qui a une extension point ex je le sauvegarde et il suffit maintenant tout simplement d'aller le mettre sur la carte microbit c'est parti il faut un petit moment et en fait ce qui va se passer c'est que sur la carte elle même il va redémarrer et dorénavant c'est le programme qui était déjà en route de toute façon si vous voyez bien on voit défiler en fait les chiffres toutes les 500 millions dans ce change clinaison ça va changer la valeur si je l'incline différemment moins 1 7 6 donc ça va fonctionner comme ça maintenant ce qui est intéressant aussi avec cette carte c'est que si je la débranche donc de l'ordinateur elle va conserver le petit programme de toute façon et on peut utiliser moi pour l'instant j'utilise une batterie qui sert généralement chargé par exemple un téléphone ou autre chose pareil qui se branche en usb mais j'ai aussi un petit une petite batterie classique sinon et quand je vais l'alimenter il va avoir conservé le programme et il va relancer à nouveau la petite boucle qu'on a effectué voilà donc c'est 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 vraiment je trouve une carte bien fait c'est assez simple comme vous avez pu le voir en termes d'application il n'y a rien de compliqué pour pour déplacer ces petits blocs peut-être vous montrer également que en fait pour ceux qui sont un peu plus curieux vous pouvez aller en bas il y a une succession de petits ronds et à chaque fois on simplifie la visualisation et en même temps on complexifie ce qu'on va avoir à taper après donc là on va jusqu'à du code en fait et là on a vraiment une vue en javascript avec les bibliothèques sur le côté c'est ça représente exactement le même programme pour passer de l'un à l'autre il n'y a pas de souci donc voilà j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas cette carte est pas très très cher j'ai mis les liens sur la sur le blog et puis ma foi ben je vous montrerai sûrement d'autres programmes et puis surtout je vous montrerai une carte assez semblable qui est sorti il ya quelques temps avant celle ci s'appelle la code bug on mettra côte à côte on fera des applications semblables avec les deux voilà à bientôt